Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. C'est vrai que ce lycée se caractérise par un parc informatique qui avoisine les 500 postes. On travaille sur des BTS SEO, sur des BTS tertiaires qui sont très demandeurs de matériel informatique. Le budget qui est le renouvellement du parc informatique chaque année, c'est de l'ordre de 30 à 40 machines. Toutes ces machines sont financées par la région. Sur la réhabilitation, c'est vrai qu'on a un parc qui est très compliqué parce que vous avez vu ce lycée construit dans une ravine. C'était engageant de réussir la réhabilitation en site occupé en un an et demi. Et nous y sommes arrivés. C'est vrai que M. Laffin, qui est le responsable du bâtiment, j'imagine qu'il ne veut plus me voir à la peinture, mais on a travaillé tous les deux vraiment en grande franchise et en amitié. Et je pense que c'est parce que nous avons des relations très particulières avec la région que tout ça, ça puisse se faire. Là, cette visite du ministre au lycée de Belle-Pierre montre bien tout l'engagement de la région dans les problématiques de rénovation des lycées. On est là sur un programme général de 300 millions d'euros pour les 44 lycées existants à la Réunion. Un programme qui s'étale, bien sûr, sur plusieurs années et qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que fin 2019, mi-2020, tous les lycées de la Réunion auront connu une réhabilitation. Dans mes attentes, j'espère pouvoir accéder à l'ENS. C'est quand même un gros concours qui se déroule au bout des deux ans de la prépa. C'est deux ans vraiment intensifs de sacrifices auxquels il ne faut rien lâcher pendant ces deux ans. Mais j'essaierai de me donner au maximum pour pouvoir peut-être accéder à cette école prestigieuse.